L'avantage d'être témoin des situations qui se déroulent, c'est de pouvoir voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il se passe des choses là qui révèlent nos états de pensée, nos conditionnements, nos envies, nos désirs, nos peurs, nos angoisses. Tout se passe dans les situations, dans les relations qui se jouent. Et si tu es témoin là, alors tu peux avoir cette intelligence de comprendre qu'est-ce qui se joue, de voir l'enjeu qu'il y a, l'enjeu de l'hypocrisie, l'enjeu de la violence, des émotions qui se présentent. Et quand tu vois ça, alors tu es en quelque sorte intelligent. Parce que pour la plupart, on est tellement intégré dans la relation, on est impliqué dans tout ça, qu'on ne voit pas les choses comme elles sont. On les voit comme on aimerait qu'elles soient en place pour qu'elles ne nous dérangent pas. Donc on fait tout pour contrôler, arranger. Et on ne voit pas qu'est-ce qui se joue. Et le fait de ne pas voir crée en soi une ignorance. Une ignorance parce qu'on n'est pas prêt à être juste là, présent, pour voir ce qui se passe. On est impliqué dedans. A chaque fois que tu t'impliques dans une relation, dans des modes de vie où tu réagis à chaque fois aux événements, tu n'es plus dans l'observation. Alors que l'observation, elle est quelque chose de crucial. Nous vivons dans un monde d'apparence, dans un monde de mensonges où tout le monde raconte son histoire et il est bon de savoir pour soi-même où vont les choses et donc de pouvoir regarder, de pouvoir voir ce qui est en désordre. Mais on est subjugué par le monde parce que le monde te subjugue. Il te montre ce que tu voudrais voir, que tu attends de voir. Donc tout le monde joue le rôle pour que tu puisses être absorbé par le rôle qui est joué, par ce que tu attends. En fait, nous vivons dans l'illusion et l'illusion nous embarque tous à voir les choses comme elles devraient être. mais nous les voyons sans discernement. Elles nous embarquent. Mais quand tu es présent, face aux choses qui se jouent et que tu regardes les faits, les faits de ce qui se passe, c'est-à-dire l'innominie, l'hypocrisie, les faits, alors tu vois quelque chose qui est en dehors du contexte que la vie propose. La vie ne propose pas cela. Ce sont tous ces schémas de pensée que l'on a qui fait que tout cela émerge de cette manière. nos envies, nos peurs, nos angoisses fait que toutes ces émotions viennent et en fait nous embarquent dans des situations où nous faisons des choses et après nous regrettons. Pour ne pas regretter, il suffit donc d'être présent, présent à la situation, témoin de ce qui se joue et quand tu es témoin, quand tu sais, quand tu sais qu'est-ce qui se passe, puisque tu as bien osé être là sans rien faire et que tu as vu ce qui se passait, alors tu as cette intelligence et l'action qui va être faite en fait sera une action sage où tu ne vas pas t'embarquer dans la compulsion de ce qui se joue, tu seras là avec beaucoup de sagesse parce que tu sais les conséquences, les inconvénients qu'il y a et tu ne joues plus dedans. Tu es celui qui est intègre, tu es juste avec toi-même, tu es en paix avec toi-même, tu ne crées pas de dualité en toi en voulant faire en sorte que la vie qui se passe là soit à ton goût. Et c'est quand tu veux que la vie soit à ton goût que tu crées encore plus de désordre parce que tu t'impliques et tu crois vouloir mettre de l'ordre alors que ce n'est pas de mettre en place et cet idéal, elle est en conflit avec la réalité. La réalité elle est comme ça et toi tu veux organiser la réalité, arranger la réalité. Tout se joue et si tu restes le témoin, alors tu sauras qu'est-ce qui se passe et tu ne feras plus toi de ton côté l'action qui va faire en sorte que ces choses soient possibles. Donc tu laisses les choses être sans vouloir rien d'autre que ce qui est et accepter ce qui se passe. Et cette acceptation crée en fait une volonté de ne pas conditionner, de garder les choses telles qu'elles sont sans vouloir faire en sorte que ce qui doit être vécu soit mis en place par celui qui contrôle, parce qu'il n'y a rien à contrôler. Tu peux essayer de contrôler mais l'humanité avant toi a essayé de contrôler et nous sommes toujours au même endroit, nous avons fait du monde un endroit de rivalité parce que tout le monde essaye de mettre en place ce qu'il connaît et ce que tu connais est tout simplement ce que tu as appris et tous les gens veulent faire ce qu'ils ont appris, ça crée une cacophonie. Le monde est dans le chaos parce que chacun regarde midi à sa porte. Donc justement quand il y a ce témoin, quand tu regardes des choses sans rien vouloir faire, sans rien déranger, en laissant les choses se mouvoir comme elles sont, alors tu peux les comprendre, tu peux voir et à ce moment-là, toi tu ne fais plus rien pour aller dans cette direction. Parce que quand tu ne fais plus rien, tu ne mets plus de l'eau au moulin et le monde cessera le chaos. Tu n'es plus celui qui jette le pavé dans la mare et cette mare devient ondulée, répercute sur tout. Donc à chacun d'entre nous de rester en paix avec soi. Parce que c'est seulement dans cette paix que tout l'ordre peut se mettre en place. Où il n'y a rien qui est demandé à personne. Tout est inconditionnel. Tout est donné pour être donné et jamais pour acquérir quelque chose sans intérêt. À ce moment-là, personne ne jette le pavé dans la mare. Tout va bien. Le calme est là. La paix est là. Parce que sans les conséquences de nos actions, il y a la paix. Donc l'action que tu fais, elle est bien quelque chose qui va revenir vers toi pour t'infortuner. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...